Une critique qu'on peut faire de temps en temps à cette petite chronique et qu'elle s'intéresse souvent et peut-être trop aux grandes questions de l'heure et ne se cantonne pas toujours, en tout cas pas assez selon certains, au cours de fermes à la chasse, à l'esprit de clocher, aux questions locales. Mais justement, comme me l'a fait observer Gustave récemment, nous sommes dans l'un de ces moments où la grande histoire piétine sans arrêt la petite et le masque, les commentaires qui suscitent, les disputes à propos des écoles, tout ça empoisonne la vie des gens qui se croyaient à l'écart de tous les tumultes nationaux et internationaux et qui voient finalement que non. Gustave a l'air convaincu que c'est l'un des traits de ce gouvernement. Il a décidé d'aller chercher les gens là où ils vivent pour réduire leur capacité de résistance à ce qu'il veut leur imposer et puisqu'il est bouquiniste, il a attiré mon attention pour commencer sur une anomalie profonde et assez récente qui concerne les albums d'Astérix. Au début de chaque album, et les gens de la génération en ont toujours un ou deux de la vieille époque qui traînent dans un placard, on voit en page de garde un village gaulois sous une loupe, avec la légende, la Gaule est entièrement occupée par les Romains, mais non pas entièrement car un village résiste, et bien vous remplacez Romains par Européens, Américains, Chinois, et vous avez une allusion parfaite à ce qui nous arrive en ce moment, tellement parfaite, m'a dit Gustave, que l'éditeur d'Astérix, qui est devenu un agent de l'Empire Romain, a fait sauter la page de garde et son dessin liminaire avec la loupe pour ne pas donner aux Français l'impression qu'ils pouvaient s'identifier exagérément aux Gaulois résistants. Or, quand on y pense, et j'y ai souvent repensé depuis, c'est du même schéma qu'il s'agit dans les albums, dans les histoires d'Astérix, on voit essayer de s'imposer des règles, des tentatives de contrôle de la vie des gens qui viennent de la puissance romaine, des règles que les villageois considèrent comme absurdes, comme offensantes, parce qu'elles méprisent la réalité de la vie locale, et bien, chez nous, depuis une vingtaine d'années, et singulièrement depuis l'arrivée de Macron, qui, entre parenthèses, comme l'a dit Gustave, est justement le nom d'un général romain, la règle tombée de Rome, en l'occurrence de la capitale française, de Paris, n'est pas de respecter la vie des gens, mais de pénétrer chez eux de force, de modifier leur rapport avec leurs voisins, avec la collectivité, avec leurs voitures, leurs nourritures, etc. La quintessence de cette attitude de contrôle permanent, de domestication des esprits, étant, bien entendu, le port du masque, toujours et partout. Gustave m'a dit, « Le port du masque, c'est bien simple, c'est une saloperie psychologique qui t'oblige à tolérer, dans ta vie, un intrus envahissant qui est la marque du pouvoir central, qui se rappelle à toi dix fois par jour, un peu comme sous Staline, ou comme le brassard sous Mussolini. » Bien entendu, les trois quarts des gens ne pensent pas à l'instant que le masque les protège de quoi que ce soit, dans la rue ou dans un stade, sauf évidemment de la police. Je le vois bien, me dit-il, quand je fais les marchés, et l'un de mes clients m'a dit, « La meilleure preuve que les gens ne sont pas convaincus d'être protégés, c'est qu'ils mettent le même masque depuis pratiquement deux mois, uniquement donc pour franchir les contrôles, c'est tout. » À la télé, quand quelqu'un dit, « C'est ridicule d'imposer ça aux gens qui vivent à la campagne et qui ne voient jamais personne », eh bien, il y a toujours un macronien qui répond, « Mais si, il faut l'imposer partout en France, sans ça, les gens ne comprendront jamais. Or, il faut bien qu'ils se mettent dans la tête, je cite, « Que le virus, ils en ont pour des années, etc. » D'abord, comment le savent-ils ? Sont-ils médecins ? Non. Et s'ils le savent si bien, c'est parce que c'est une chose qui a été décidée en relieu, une politique délibérée, en somme, d'inoculer comme ça ce souci permanent. Je ne dis pas que la maladie a été inventée, elle a été choisie et désignée pour servir de prétexte à tout ce qu'on veut nous imposer pour notre bien, pour réduire notre résistance. Et les tentatives, me dit-il, ont été très nombreuses récemment. On a eu le Linky, où les gens ont pénétré chez toi d'un coup d'épaule pour changer le compteur. On a eu le 80, qui venait t'emmerder sur la portion de route que tu prends d'habitude pour aller à la laiterie ou chez Leclerc. On a eu les fameux gestes barrières, maintenant on n'a plus le droit de s'embrasser en public. Et maintenant, on a ce fameux masque qui fait que les gens ont tendance à se demander tout le temps s'ils sont en règle ou non. Et là, j'ai ajouté un truc que j'ai vu pendant la messe du 15 août ici à Campagnol. Je vous le fais un peu avec l'accent. Le Bedeau a dit « Pour les personnes qui souhaitent récommunier, vous enlevez le masque pour prendre l'hostie et vous ne dites pas « Amen » pour des raisons de sécurité sanitaire. » Là, Gustave a repris son petit raisonnement. Il m'a dit « Il y a quand même deux ou trois trucs qu'ils ont négligés et ils vont le payer un jour. » C'est que les gens sont persuadés que c'est avant tout un stratagème, tout ça, pour éviter les manifs de l'automne. D'ailleurs, il y a des indices, c'est qu'au Puy du Fou, par exemple, ils ont laissé faire, et pour la fête de la musique aussi, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas vraiment de risque en plein air. Donc, s'ils le savaient, pourquoi est-ce qu'ils imposent cette superstition sanitaire à tout le monde en France, ou presque, c'est uniquement, me dit-il, pour éviter l'agitation dans la rue à l'automne. Donc, depuis l'automne dernier, ils ont trouvé mieux que les flics qui tirent des balles de plastique en pleine figure à bout portant. Ils ont essayé de convaincre la population que si on manifeste, on met en danger la vie de son grand-père ou de sa fille de 9 ans, etc. Et que si on fait de la musique à minuit dans un parc public, et si on joue au boule avec une buvette derrière, comme hier, on est un dissident. Alors, il est vrai que la veille, nous étions restés jusqu'à 11h30 sous les projecteurs du champ de boule, traversés de papillons de nuit au milieu d'une foule de 100 à 200 personnes, dont aucune, je dis bien aucune, ne portait un masque, sans doute pour avoir lu dans le Midi Libre que nous avions un seul cas, en fait, d'hospitalisation en réanimation qui sortait d'un EHPAD et qui avait 90 ans, comme très souvent. Et là, Gustave, toujours la veille devant les boulistes, je précise que Gustave ne joue pas au boule, il est uniquement là pour bavarder, Gustave était tombé sur l'abonné au monde qui n'avait aucune intention de s'attarder, mais qui, pour son malheur, habite juste après le terrain de boule et qui passait donc simplement. Pendant que Gustave s'énervait, lui tout seul, en essayant de mettre en lumière l'évidence d'une manipulation destinée à entraver le droit de manifester. Tu vas voir, disait-il, me disait-il, qu'ils vont annoncer que, vu le contexte, un rassemblement de plus de 100 ou 500 ou 5000 personnes est exclu et qu'il en coûtera 135 euros, mais ils sont coincés en ce moment par deux choses. La première, c'est que les gens commencent à savoir qu'il n'y a pas plus de morts que l'année dernière dans les hôpitaux. Et encore, on ne sait pas s'il n'y a pas des embolies, des cancers parmi ceux qu'on nous présente comme des victimes du Covid. Mais surtout, surtout, la deuxième chose, ils sont en train d'obliger les gens à passer dans l'action furtive, dans la clandestinité, puisque la manif au grand jour est désormais interdite, ou va l'être. Et moi, qui suis un ancien situationniste anti-société marchande, je peux te dire que non seulement nous avions tout prévu à l'époque, en 68, donc je sais comment ça va tourner, ils essaient d'étouffer l'expression générale, elle va donc se diviser et devenir particulière, c'est le principe du sabotage, c'est celui de la guérilla. Alors, je lui dis, il ne va quand même pas arrêter les trains, non, non, mais il y a beaucoup mieux maintenant. Alors là, l'abonné au monde a ralenti, il s'est attardé un peu avant de rentrer chez lui, et on voyait bien que son intention était de cafter par téléphone dès le lendemain auprès de ses relais macronistes d'Albi et de Toulouse parce qu'il y a, d'après ce que j'ai entendu dire par Gustave, un réseau malfaisant et souterrain partout en France qui se félicite de tout ce que dit et fait le pouvoir sur les réseaux sociaux, partout dans les entreprises aussi. Ce sont de véritables propagandistes sournois des commissaires politiques qui créent des comptes Facebook ou Twitter un peu bidons qui ont 4 abonnés et qui dénoncent et qui fichent la population en train de critiquer le Président et Gustave était sans doute fiché par eux depuis longtemps tout comme moi probablement. Et qu'a donc dit Gustave qu'il soit digne d'être fiché, il a seulement dit comment à son avis tout ça va finir en nous disant c'est une équation, il y a des variables qui sont devenues des données, c'est les 135 euros, les arrestations arbitraires, les gardes à vue préventives, le fait qu'ils arrêtent des gens dès les péages en région parisienne, qu'ils ferment les stations de métro jusqu'à la moitié d'entre elles, les gilets jaunes c'est comme une espèce de tumeur qui se reforme toujours au même endroit à Paris et qui bombarde avec leurs rayons, à la fin la tumeur finit par se réduire un peu mais malheureusement pour eux elle fait des métastases. ce sont en quelque sorte de nouvelles variables dans l'équation et là je lui ai dit que des mots d'ordre et des banderoles qui montent sous des ballons c'était un peu dérisoire quand même mais il nous a fait un petit cours d'histoire immédiate il a parlé donc du situationnisme ce mouvement littéraire et politique révolutionnaire dont il avait fait partie autrefois qui détestait la société marchande de consommation et la bourgeoisie et la bourgeoisie et puis qui détestait aussi les médias de masse le genre bourdieu à l'époque dans les années 60 ça passait pour un mouvement de gauche mais désormais toutes ces thèses nous a-t-il dit sont devenues d'actualité et surtout elles sont devenues droitières puisque la bourgeoisie est devenue socialiste quand tu vois le salaire des moscovichis langue et consorts les voitures de fonction tu comprends l'arnaque et quand tu vois les télés de la TNT tu sais que tu te fais bouser sans arrêt et même toi m'a-t-il rappelé tu m'as raconté je me souviens bien qu'au Fiaro en 1990 tu as vu débarquer des journalistes trentenaires qui prenaient deux briques par mois tout en portant des vestes en jean et des Santiago en se disant de gauche et alors je demandais en 68 à l'époque c'était le même tableau que pour les gilets jaunes aujourd'hui pas de hiérarchie dans le mouvement situationniste situ on dînait avec des intellectuels antimédia on coupait toutes les têtes qui dépassaient et on comptait sur l'insurrection générale pour faire basculer la société je précise que lui était fils d'ouvrier italien immigré et moi non j'étais trop jeune ma famille était trop aisée et donc il avait connu le vrai 68 et moi j'avais 14 ans et bien à Dégustave la révolte a eu lieu mais elle a été récupérée alors je dis un peu comme aujourd'hui non non pas comme aujourd'hui aujourd'hui Macron a essayé de récupérer la révolte avec ses fameux débats à la con mais ça n'a pas marché les cahiers de doléances n'ont pas été publiés le mec s'est foutu de nous en gros en fait il traite la révolte comme Loukachenko en Biélorussie à coups de décrets de matraques et donc il va provoquer des actions commandos des chahuts de sorte que la vie va devenir impossible pour tous ces gens qui gouvernent en France Gustave a dit tu balances un kilo de peinture jaune fluo du 8ème étage dans un sac en plastique sur le parking de la préfecture et tu as une action de type Biélorusse ça va amuser la presse mondiale c'est en fait terrible pour le pouvoir de ce genre de cas d'autant ai-je dit aux lecteurs du monde que le président Macron encourage en ce moment les Biélorusses à faire exactement pareil à résister par tous les moyens il dit c'est légitime il faut s'affranchir de l'oppresseur pareil pour les Libanais du coup en France il incite les gens à faire pareil aussi et là j'ai ajouté dans tous les domaines il appelle à déstabiliser à refonder à faire tomber les anciens pouvoirs sans s'apercevoir qu'il va être lui-même déstabilisé par les mêmes méthodes parce qu'en fait c'est un pyromade qui est cerné par le feu en plus regarde ce qui arrive à l'adjoint à la ville de Paris accusé à New York regarde ce qui est arrivé aussi à Griveaux en fait le régime est aussi fragile que celui de Loukachenko tout peut le faire tomber et là Gustave a dit un truc amusant et au fond très juste il m'a dit il m'a contredit en me disant pour New York et pour les balais bleus de la joindre de la ville de Paris enfin supposé c'est différent ce sont les américains qui nous signifient qui peuvent nous écraser quand ils veulent ah bon ? et je dis et là j'ai vu sur la figure de l'abonné au monde qu'il prenait son élan pour se livrer à une accusation de complotisme comme d'habitude mais Gustave a expliqué calmement oui le New York Times le New York Times te balance un truc énorme sur un type qui a travaillé 10 ans pour LVMH et pour Bernard Arnault lequel Bernard Arnault s'est hissé au 4ème rang des fortunes mondiales essaie de racheter beaucoup de choses aux Etats-Unis et devient une puissance menaçante pour l'Amérique d'autant que le principal de sa clientèle est asiatique latino-américaine donc un peu incontrôlable et le fait qu'on lui trouve un collaborateur disons douteux avec le concours du New York Times n'aurait aucun rapport nous dit Gustave soi-disant avec le désir de faire chuter le titre LVMH à la bourse je n'y crois pas nous dit-il n'importe quoi a dit le lecteur du monde Gustave n'a même pas dénié lui répondre il a continué il a dit pour Alstom c'était pareil pour mettre la main dessus ils ont inventé une corruption ils ont mis en prison pendant deux ans un dirigeant qui a servi d'otage avec une seule idée en tête faire tomber la direction pour s'emparer de l'entreprise là a dit à la bonne et au monde pour LVMH tu tombes mal c'est pas la direction qui prenne un otage c'est un clampin en admettant que ce soit un clampin a dit Gustave il va être assez tentant pour les journalistes américains d'essayer de prouver que Bernard Arnault a fermé les yeux sur ses activités et alors là on était un peu loin des masques et du gouvernement en tout cas c'est ce que j'ai fait observer mais Gustave qui pour le coup s'est avoué vraiment complotiste a dit tu verras on n'est pas si loin de Macron en fait Bernard Arnault est pour Macron une véritable boussole financière boussole tout court d'ailleurs même morale et l'attaquer c'est attaquer Macron aussi dans quel but ai-je demandé et bien pour atteindre notre président qui est un orgueilleux qui énerve l'état profond américain d'ailleurs la France elle-même l'énerve depuis longtemps je ne sais pas si tu te souviens de l'affreux Jean-Marie Messier et de l'affaire Vivendi c'est pareil dès qu'on met un pied dans la matrice américaine ça devient Alien elle pond ses oeufs dans ton corps et tu exploses tôt ou tard donc à mon avis c'est ce qui attend Macron à mon avis a dit Gustave Alien a déjà pondu à l'intérieur de Macron tu te souviens de ce que disait Christiane la semaine dernière je rappelle que Christiane est une psychiatre qui travaille à Montpellier et qui a de la famille ici elle disait Macron ne veut pas s'empêcher de travailler parce qu'il veut être dans tous les camps à la fois donc il donne les clés de dizaines d'entreprises françaises aux américains pour leur montrer qu'il est à fond dans leur camp mais en même temps il ne peut pas s'empêcher de jouer perso et de fricoter par exemple avec les Iraniens il n'est pas réglo en somme et les américains ont horreur de ça le coup du New York Times c'est peut-être la punition ou plutôt le début de la punition qu'est-ce que tu veux dire le début ? et bien que l'agitation sociale en France pourrait aussi paradoxalement comme en Biélorussie comme en Ukraine être piloté de la base des Etats-Unis pour recadrer le président français ou pour l'obliger à la fermer ou encore même à partir et là Gustave nous a balancé son truc complotiste le plus énorme tout en disant à l'abonnée au monde en fait l'histoire n'est faite que de complots donc ça ne sert à rien de faire l'esprit fort tout le temps en disant mais voyons allez raconte-nous tes élucubrations tes théories du complot ce que je te raconte c'est que de Gaulle a été dégommé en 68 et après par un véritable complot américain qui ne supportait pas l'indépendance anti-OTAN et la personnalité du général la nation s'est soulevée contre lui chauffée par des types manipulés plus ou moins par la CIA dans le genre Cohn-Bendit du coup de Gaulle a perdu le pouvoir après l'Amérique a poussé ses pions nous sommes rentrés sagement dans l'OTAN puis dans l'euro comme des moutons et Cohn-Bendit accessoirement est devenu casse-couille sur LCI ce qui est très cohérent et Serge-Julie et tous les grands libertaires de la France de Mitterrand sont devenus des pro-masques délirants on les voit partout en ce moment ils sont devenus stalinien des moutons masqués en somme et je dis et là comme si le raisonnement retombait sur ses pattes Gustave a conclu là justement c'est la contrainte de trop tu vois les gens ont compris qu'il fallait qu'ils arrachent le masque que comme on arrache ses chaînes en quelque sorte et qu'il fallait que ça devienne une sorte de symbole de résistance je m'attends nous dit-il à des manifestations sans masque un peu partout à la berlinoise partout dans le monde d'ailleurs ça commence on peut les voir mais si j'ai bien compris et je conclu les américains s'y attendent aussi et ils ne seraient pas contre le fait de mettre Macron et Arnaud accessoirement à l'épreuve ou à genoux à cette occasion et bien tu as tout compris me dit-il la guerre civile de demain c'est la guerre des masques l'abonné au monde est parti se coucher ce soir-là Gustave a parcouru le terrain de boule d'un seul regard en disant c'est quand même formidable on ne voit pas un seul visage masqué et bien figurez-vous que le lendemain c'est-à-dire ce matin l'abonné au monde est venu me voir pour me dire patience un jour les caméras municipales te repèreront sans masque et tu recevras le PV de 135 euros à ton domicile alors là j'ai dit quand même tu exagères non 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 m'a-t-il répondu assez fièrement ça s'est déjà fait à Millot les mecs n'ont pas vu un seul flic de toute la manif et puis ils ont eu le PV dans leur boîte le surlendemain grâce à la reconnaissance faciale alors là je l'ai quitté un peu brutalement en lui disant Heil et il l'a mal pris c'est bizarre à bientôt merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.